On en vient maintenant au coup de cœur de la rédaction, notre portrait du jeudi. Il s'appelle Omar, il est arrivé d'Algérie en 1962. Fou, amoureux de Paris, il arpente les rues avec gourmandise. Sa passion, servir d'accoudoir, vous allez le voir aux célébrités du monde entier. La rencontre est signée Laurence Nahan, Frédéric Bobin. Elle c'est Sophie Marceau. Monica Bellucci, c'est une femme formidable et gentille, tout ça. Madame Sarkozy et Sarkozy, Henri Salvador, Ségolène Royal. Elle n'est pas tellement, tellement gentille, mais quand même, j'ai fait la photo. Et avec Paris Saint-Cent, c'était dur. Gad El-Mani, il est magnifique, il est gentil. Omar est sans doute le paparazzi dont toutes les stars rêveraient. Il collectionne les clichés, mais n'allait pas lui parler de photos volées. Son but ultime est bien de poser aux côtés des grands de ce monde. Je fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Si je ne touche pas, je ne sais pas. La photo, elle est rapide. L'album photo d'Omar est un véritable ouzou. Acteur, chanteur, footballeur, jet set, homme politique. Mais son fait d'armes restera sans doute d'avoir déjoué les services de sécurité de Bill Clinton, encore président, à la grande surprise de son garde de corps. Il m'a dit, bravo monsieur, ça fait 18 ans que j'ai fait le protocole. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi proche de président. Cet agent d'accueil de la tour Montparnasse, à la retraite, arpente Paris à longueur de journée. Prêt à dégainer son appareil photo toujours à la ceinture. Et Omar dispose de ruses pour s'infiltrer au cœur même des événements. Je me mets devant un inspecteur. Et puis il dit, il ne faut pas rester là. Alors moi, une minute après, je dis, on vous a dit, ne restez pas là, ne restez pas là, s'il vous plaît. Il faut circuler. J'ai dit aux policiers, personne ne les stationne, parce qu'ils arrivent. Moi, je ne sais même pas qui c'est qui arrive. Palace, grand restaurant, café mondain, chaque jour c'est la tournée des popotes. Et là encore, son scénario est imparable. Omar se fait passer pour un riche client. Je parle tout seul. Allo David, tu es où là ? Mais ce n'est pas au Riz, c'est au Georges V. Je suis au Georges V. Oh là là là, il y a l'appartement pour l'Arabie Saoudite, la Venet Foch. Il y a 4 millions d'euros. Dans cette chasse, comme ils l'appellent, chauffeurs, voituriers et même vendeurs de marrons servent d'indic. Eh, tu n'as rien vu aujourd'hui, non ? Non, il n'y a rien. Il y avait Catherine Deneuve, dimanche. Ah bon ? Oui, mais tu n'étais pas là, toi ? Non. A 68 ans et bientôt 550 clichés, Omar n'a plus qu'un seul défi en tête. Derrière moi, il y a la photo d'Obama et sa femme. C'est la photo de mes rêves. Si j'ai fait cette photo, c'est fini, je m'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada